Générique Générique Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer sur Ecclésia TV. Le dimanche 23 janvier dernier, la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Kumasi Prodomo dans le diocèse de Gambassam s'est jointe à tous les chrétiens catholiques du monde entier pour célébrer le dimanche de la parole de Dieu. Les cérémonies ont eu lieu pendant et après la messe présidée par son Excellence Mgr Raymond Awa, évêque du diocèse. Mgr Gaspar Bébignéba, évêque du diocèse de Mont, a présidé la cérémonie de consécration et de dédicace de la paroisse Saint-Pierre à Porte de Koulibli le dimanche 15 janvier dernier, dans le cadre de sa visite pastorale. Un moment important dans la vie de la communauté chrétienne. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Kumasi Prodomo a célébré le dimanche de la parole de Dieu le 23 janvier dernier autour du thème « L'interprétation de la Bible ». Au programme de cette journée dominicale, Metz, projection de films, échange avec des spécialistes de la Bible et exposition vente d'artiques bibliques. Reportage Pierre Richemont, Maria Bissier. Initié par le pape François, tous les troisième dimanches du temps ordinaire sont consacrés au dimanche de la parole et c'est l'occasion de rapprocher davantage les chrétiens des saintes écritures. En Côte d'Ivoire, dans le diocèse de Grand Bassam, le dimanche 22 janvier dernier, le dimanche de la parole de Dieu, a été vécu d'une manière particulière. C'est la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Kumasi Prodomo qui a abrité cet événement diocésain autour du thème général « L'interprétation de la Bible » avec des spécialistes de la Bible, à savoir Mgr Raymond Awa, ordinaire du lieu, les pères Denis Congo-Pollin du diocèse de Yopougon, enseignant de Bible, André Alou du diocèse de Yamsoukro, professeur de Bible à Lukao, et Kingston Mouch du diocèse de Grand Bassam. L'événement a débuté par la messe présidée par Mgr Raymond Awa, l'ordinaire du lieu. Après le mot de bienvenue donné par un membre du conseil pastoral paroissiel, le prélat, en lien avec la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, a invité le peuple de Dieu au vivre ensemble. Je voudrais vous dire, laissez-vous conduire par le Christ et le Christ seulement. C'est lui qui ne va pas vous conduire sur le mauvais chemin. Avec lui vous êtes sûr, avec un être humain, peu importe qui il est, même s'il descend du ciel, c'est très dangereux. Laissez-vous conduire par Jésus et Jésus seulement. Suivez Jésus et suivez ses traces. Il y a des moments où c'est très intéressant, comme en Canaan. Il y a des moments où ce n'est pas intéressant, comme en Golgotha, comme au Calvaire. Mais qui avez-vous choisi de suivre ? Le Christ ou bien autre chose ? Avec le Christ, il y a tout. Il y a Canaan, où c'est très intéressant. Il y a les miracles, la fête, il y a la joie, il y a les noces. Et puis il y a Golgotha aussi. Ne soyez pas des chrétiens, des paroissiens transféges. Qu'ils chantent des paroisses quand ça ne va pas, ou bien quand ce n'est pas les gars qui sont là-bas. Tout le monde appartient à Jésus-Christ. Faites le choix qu'il vous faut. En ce début d'année 2023, rien que le Christ, le Jésus ou rien, voilà l'équation qui mérite d'être résolue. Ce dimanche de la parole de Dieu a été une action de grâce de tous les natifs. Dans une longue procession et dans leurs uniformes respectifs, ils ont apporté leurs offrandes. Plusieurs allocutions ont marqué les rites à deux fins. Je tiens au nom de tous mes véquiers ici présents, du conseil pastoral paroissial et du conseil pour les affaires économiques, sans oublier toute la communauté chrétienne ici présente. Je dis merci d'abord à Dieu, à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu l'Esprit Saint, qui nous donne de célébrer ce jeu de joie, ce jeu de fête entre les fêtes. Parce que nous sommes heureux. Je voudrais aussi dire un grand merci à notre Père évêque, Monseigneur Emma Ouaz, qui a bien voulu accepter d'être là ce matin, malgré ses occupations. Au terme de la messe, il y a eu une exposition-vente des saintes écritures, des projections de films sur l'interprétation de la Bible, suivies d'un moment d'échange et de formation. Une salle dédiée aux différentes versions de la Bible a été très appréciée par les fidèles. Suite aux différents ateliers, nous avons recueilli quelques réactions. Après avoir visionné le film sur la parole, nous avons retenu beaucoup de choses, surtout des ex-GZ. Nous avons retenu que la Bible est le socle de la vie chrétienne et que chacun doit avoir sa Bible, non seulement pour se cultiver, mais pour apprendre davantage sur ce qui est dit de la parole de Dieu. Dieu parle à une communauté et à un individu, mais par le rôle de l'individu dans la communauté, indirectement, Dieu parle aussi à l'individu. Je pense qu'on peut ouvrir d'autres lucans pour qu'on puisse avoir plus de détails sur la Bible, comment l'utiliser et faire de ça notre nourriture quotidienne. Diocèse de Mans, la messe d'action de grâce marquant la cérémonie de dédicace et de consécration de l'église paroissiale Saint-Pierre-Apôtre de Koulibli a eu lieu le dimanche 15 janvier dernier. Cette action de grâce présidée par Son Excellence Mgr Gaspard Bebignéba, ordinaire du lieu, s'est tenue en présence de toutes les composantes de la paroisse unie dans l'engagement missionnaire. Élément réalisé par le service de communication diocésain et commenté par Maria Bissier. La journée du dimanche 15 janvier 2023 restera dans la mémoire des chrétiens de la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Koulibli dans le diocèse de Mans qui ont participé à la cérémonie de consécration et de dédicace de leur église paroissiale. Un grand événement tant attendu et accueilli avec une très grande joie. La messe d'action de grâce a été présidée par l'évêque de Mans, Son Excellence Mgr Gaspard Bebignéba, en présence du curé et de son vicaire, du père Tegbao Jean-Baptiste, doyen des prêtres et fondateurs de la paroisse. Le prélat a procédé à la bénédiction de l'édifice religieux et de ses objets liturgiques, l'huile, l'encens, l'eau ainsi que la consécration des hôtels et des fonds baptismaux. Dans son homélie, Mgr Gaspard Bebignéba a rendu hommage aux pionniers et également remercié les fidèles et donateurs pour leur générosité et contribution à la construction de l'église paroissiale. En ce jour de reconnaissance et d'action de grâce, permettez-moi d'adresser aussi à toutes les personnes qui ont contribué techniquement, matériellement et financièrement à la construction de cette église paroissiale Saint-Pierre-de-Couibli mes cordiales salutations et mes sincères remerciements. En outre, il a donné le sens de ce rite dans l'église. Frères et soeurs, comme vous le savez, nous vivons un événement historique. Historique, d'abord au plan spirituel. Ensuite, c'est aussi un événement historique par rapport à votre communauté. Pour être paroisse, il faut une église qui a été sanctifiée. Donc, par la prière de la dédicace, le rite sacré de la dédicace. C'est ça, c'est une condition incontournable. Donc, en réalité, vous priez dans une salle. Vous appelez cette église, mais ce n'est pas une église avec tout ce que cela comporte. Aujourd'hui, ce lieu, donc ce bâtiment, cet édifice va recevoir la grâce particulière de Dieu pour être vraiment église, c'est-à-dire lieu sacré à travers lequel, par lequel, Dieu convoque, rassemble dans le Christ et par la puissance du Saint-Esprit des hommes et de toutes femmes, différents, divers, mais en même lieu, le mystère de Jésus mort et ressuscité pour qu'il soit sauvé. Donc, ce bâtiment va devenir un lieu dans lequel et par lequel, Dieu réalise aujourd'hui le salut dans le Christ. Quel bonheur et quelle grâce ! À la fin de la célébration eucharistique, un procès verbal a été rendu et signé par l'ordinateur du lieu et le père Désiré Fayyé Mobutu, chancelier de la curie épiscopale, et une remise d'attestations à certains membres de la communauté qui se sont distingués par leur engagement et dévouement. Cette cérémonie solennelle a rassemblé plusieurs membres venus des différentes communautés chrétiennes de la localité de Quibli, dans la région du Guimond. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada